Hey ! Salut les amis, c'est Kikof et bienvenue dans cette vidéo critique de Thor à Ragnarok. Et pour cette vidéo, j'ai été récupérer le marteau de Thor. Ok, je sors, j'ai compris. Excusez-moi. Vous avez vu ? Ok. On passe au film ? On passe au film. Ok. Je ne referai plus. Mais il est bien mon marteau quand même. Il fait mal. Peut-être pas aussi que l'autre. Mais il n'y a que moi qui peux le porter. Voilà. J'arrête. Donc, pour ce Thor Ragnarok, c'est Thor 3. Normalement, c'est le dernier film solo de Thor. Parce que, je ne sais pas, Marvel en sort 3. Il y a eu 3 Iron Man. Captain America, il y en a eu 3. Donc, Thor, il y en a 3. Donc, c'est le dernier solo de Thor. Et pour ce dernier film solo de Thor, ils ont voulu tout changer. Ils ont changé le ton du film, tout, 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 tout. Mais, est-ce bien ? Est-ce bien ? Eh bien, nous allons voir ça. Donc, du coup, le film, il fait très années 90. Voilà. Très coloré. Je pense qu'il est même trop coloré pour moi. Vous le voyez, du coup, même par rapport au logo, à l'affiche derrière moi. Un film, voilà, qui fait un peu années 80, coloré énormément. Je trouve que les personnages perdent en profondeur. Le changement est trop radical. Ils ont vraiment tout changé aussi bien. Donc, au niveau de l'histoire, au niveau du ton employé, au niveau de la personnalité des personnages, au niveau de la couleur du film, de l'ambiance et tout. Et pour moi, c'est trop radical. Ils l'ont fait sur tous les personnages, vraiment tout. Et du coup, tu es un peu perdu. Tu ne retrouves pas le Thor que tu as connu avant dans Avengers, dans Thor 1 et Thor 2. Et du coup, on avait un Thor qui était assez sombre, badass, fermé et tout. Et là, on a un mec qui est tout le temps en train de rigoler, qui se laisse un peu aller. Et du coup, on perd du personnage, on perd en profondeur et tout. Et du coup, ils ont été beaucoup trop loin dans le film familial. Les films étaient déjà familiales, mais là, ils ont été trop loin. Là, c'est trop loin, c'est limite ridicule. Ils sont trop dans la vanne, ça perd le sérieux. Franchement, les blagues, pour la plupart, sont nulles ou trop simples ou trop attendues. En avant, on avait un Thor assez sérieux. On aurait aimé avoir un Thor beaucoup plus sérieux. En plus, il y a Hulk dedans. Il y a Hulk ! Et du coup, là, on se retrouve avec un Thor qui n'est plus aussi badass qu'avant. Ce n'est plus vraiment un film épique et tout. On n'a pas l'impression de voir un film de super-héros, en fait. Mais plus un film d'action assez normal et tout. Et du coup, moi, j'étais très, très déçu. Alors, je sais qu'il a fait un carton au box-office, que la critique l'a couvert d'or. Mais moi, non. Moi, non. Je suis différé. Donc, en plus, les effets spéciaux sur certains passages sont mal faits. Des fois, on voit le fond vert. Voilà. On arrive... J'arrive, du moins, moi, comme je connais un peu les techniques, j'arrive à identifier, voir le fond vert et je trouve que c'est mal fait. Voilà. L'arrière-plan et tout est mal fait. Donc, voilà. Un peu déçu. Je ne m'attendais pas à ça et tout. En plus, au tout début, on a la méchante qui débarque d'un coup, au hasard, sur Terre. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas ni comment. Elle tombe comme un cheveu dans la soupe. Elle débarque tout d'un coup comme ça. On n'a pas compris. On n'a pas compris. Je n'ai pas compris. Voilà. Donc, du coup, on dit, bon, bah, tant pis. Elle est venue là à ce moment-là. Puis, pour aller au bon moment et tout, ça passe. Et après, la musique, voilà, je vous dis, années 80 et tout. Et en fait, Thor, voilà, ils ont assigné une musique pour quand il va attaquer et qu'il se vénère. Et cette musique, c'est la musique de Led Zeppelin, Immigrant. Et en fait, le problème, c'est que cette musique, chez nous, en France, c'est la musique de 50 minutes inside. Alors, écoutez, regardez. Le problème, le problème de ça, c'est que du coup, nous, en France, c'est 50 minutes inside. Donc, en fait, quand tu voyais Thor qui commençait à se combattre, à s'énerver et que tu vois, tu entends cette musique. Bah, en fait, tu vois le générique de 50 minutes inside qui est dans ta tête. Et du coup, ça nique tout le film, quoi. Tu te dis, mais... Alors, c'est pas leur faute. Aux Etats-Unis, ils peuvent pas savoir et puis ils peuvent rien faire contre ça. Mais du coup, pour nous, en France, c'est une vraie plaie, ce choix de musique. C'est une vraie plaie, quoi. Voilà, est-ce qu'ils auraient pu dû la changer ? Je pense que oui, ils auraient pu. Mais, c'est... Voilà, c'est... Du coup, tu t'attends à voir le mec badass et tout. Et puis là, t'as à midi ou 50 minutes inside et il te dit, mais non, mais non, quoi. Donc, du coup, voilà, ça colle pas avec le film. Ça colle pas avec le film. T'as l'impression, tiens, on va avoir un reportage sur Thor. Donc, c'est abusé. Ça va être abusé. Ça fait ridicule. Du coup, pour tout ça, voilà, j'étais extrêmement déçu. Je donne 2 sur 5 au film. Voilà, parce que... Il faut le voir. Voilà, si vous suivez Marvel, vous avez les autres, il faut le voir. Mais honnêtement, pour toutes ces raisons, j'étais extrêmement déçu. Ils ont pris un virage, là. J'ai pas suivi. J'ai pas suivi, moi, j'ai été tout droit. Et je m'attendais pas du tout à ça. J'étais vachement déçu et j'étais très étonné. Marvel, pour moi, là, c'est le film grosse catastrophe de Marvel. Voilà. J'espère que les autres, ça va pas être la même, parce que sinon, là, moi, je vais complètement décrocher. Je vais être déçu et je vais arrêter de les regarder. Donc, voilà, à suivre. Mais pour moi, là, c'est une grosse sortie de route. C'est une grosse sortie de route. Mais le problème, il n'y a que moi qui ressens ça. Donc, du coup, dites-moi, vous, ce que vous pensez. Je serais curieux de savoir, justement, si vous êtes d'accord, si je suis le seul à être con. Et, du coup, donnez-moi votre note, un commentaire, tout ça. Et n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner pour ne rien rater. Moi, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. En attendant, je vous laisse avec cette musique de Thor. Salut, amis.